... Merci de nous suivre sur l'Espace TV et bienvenue dans ce numéro de 7 Infos. Enfin, des nouvelles infrastructures pour le village de Kumamburu. Ce village, longtemps resté sans infrastructures de base, dispose aujourd'hui d'une mosquée, de 1000 places et d'une école et d'un centre de santé. Toutes ces réalisations sont l'oeuvre d'un opérateur économique ressortissant du village qui s'est longtemps promis d'apporter de l'aide à son village. Je vous propose de suivre l'inauguration des faits. Différentes réalisations, suivies de près par nos reporters Abdurahman Ba et Kieran Sadeba. Kumamburu, un village situé à 25 km du centre-ville de Sighiri. Ici, la précarité et la prospérité se disputent le territoire. Dans cette zone au sol aride, certains peinent à s'en sortir, d'autres en revanche essayent de joindre les deux bouts. Ce village manquait presque de tout. Pas d'hôpital, pas d'école digne de nom et même pas un lieu de culte. Une image qui ne pouvait laisser indifférent les habitants de ce petit village qui, en plus d'être éloigné du centre-ville de Sighiri, est inondé de poussière. Mais aujourd'hui, Kumamburu peut compter sur ses fils pour son développement. Une mosquée, une école couranique, un centre de santé sont les infrastructures de base réalisées par ce grand opérateur économique natif de village. Il a commencé à initier ses travaux ici, dans son village. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça a pris quelques années. Alors, il s'est battu avec le concours de son village. Alors, il a pu aujourd'hui terminer les travaux. Il n'y a pas repris pour ça. Le grand imam de la Guinée et plusieurs imams qui se trouvent aujourd'hui ici, pour nos compagnons de l'immigration, le différent, un vestiment qu'est le village, les enfants de village, les filles de village qui a fait. Nous, on n'a rien à dire. Seulement de remercier Allah, qui est nous porté pour faire, réaliser ce qui s'est fait dans notre petit village. Cette ambition ne date pas d'hier. Depuis 1997, ce tombe d'affaires a commencé la construction de cette mosquée qui a une capacité d'accueil de mille places. Une idée, qu'il ne cachait pas ses partenaires d'affaires. Depuis très jeune, Elage Mohamed Koulibaly faisait de cette idée le thème favori de ces discussions. C'est une ambition qui a été gardée en lui depuis des années, depuis qu'on était aux Aïrs, il y a 10-15 ans de cela. Alors, il m'a toujours promis que si Dieu lui donne les moyens, il aimerait bien réaliser une mosquée des infractices sociaux dans son village natal. Et Dieu a fait qu'il a eu les moyens. La première des choses qu'il a fait, c'était ça. Il a fait une école arabe, franco-arabe, une grande mosquée d'une capacité de mille et quelques personnes, un centre de santé où il n'y avait pas de centre de santé dans leur village. Je pense que ça a été toujours dans ses rêves. Si Dieu me donne la chance, la santé nécessaire, les moyens, je commencerai par servir ce même Dieu en construisant une mosquée, en construisant une école islamique, qui est Mandersa, et aussi un hôpital public, mettre à la disposition de ma population. D'abord, tout est parti du soutien moral. Aussitôt qu'il nous a dit ses initiatives par rapport à ses travaux religieux, nous étions ses administrateurs et nous l'avons tout de suite encouragé. Et nous l'avons rassuré de tous nos soutiens moral, social, financier. Et nous nous sommes mis à sa disposition pour la réalisation de ses travaux. Cette mosquée a certes vu le jour, mais n'est pas la seule dans les projets de cet opérateur économique. La mosquée est une réponse aux préoccupations des habitants de cette localité, mais celle-ci n'atteint pas la dimension de ses ambitions. Il rajoute à ce joyau un centre de santé, une école couranique et trois appartements pour le logement des enseignants. Ce centre de santé est doté d'un bureau de consultation d'une morgue, d'une salle de soins, deux salles d'observation et deux autres salles d'accouchement. Ici, tout est prévu pour apporter des soins médicaux de qualité aux villageois qui se déplaçaient sur plusieurs kilomètres pour des problèmes de santé. Une réalisation satisfaisante pour charmer la direction préfectorale de la santé de Sighiri qui a vite déployé une première équipe médicale dans ce centre. Cette grande infrastructure va désormais soulager cette population de se déplacer d'ici pour aller jusqu'à Sighiri. C'est pourquoi, déjà, nous avons envoyé un médecin qui est en train de servir à Goumandiambou. Mais le fait que l'inauguration ait lieu aujourd'hui, nous serons obligés d'augmenter le nombre de personnels pour que les femmes également soient prises en charge au niveau de ce poste de santé. À l'inauguration de ces différentes réalisations, l'opérateur économique a convié plusieurs personnalités du pays. Cette initiative peut être vue comme une façon d'inciter les autres à faire autant dans leur village et pourquoi pas dans leur région. Je n'ai plus d'ambition que lui. Je veux toujours rajouter pour faire plus que ce que lui aussi il a fait. Comme lui aussi, il veut que je fasse plus que ça. Comme Elas, Tunkara aussi. Je veux toujours que Barry aussi réalise plus que ça encore. Moi aussi, dans mon village est une source d'inspiration. même pas pour moi ceux-là, encore pour les autres jeunes, encore ceux qui ont les moins, ça les encourage encore de plus de faire la même chose. Mais à côté de cette volonté d'inspirer, Elas, Mohamed Koulibaly cherche à trouver une raison commune pour rassembler les Guinéans autour d'un même thème, l'unité et la solidarité. Toute famille est représentée ici. Cela signifie que nous sommes des frères dans notre pays, dans le cadre guénéen, surtout en thème. Et nous sommes aussi des frères dans notre religion pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a dit dans le Saint-Courant les vrais croents sont des frères. Nous devons protéger notre amitié-là, notre fraternité-là pour que nous vivons ensemble. Chacun de nous va récolter demain ce que l'a chémé dans sa vie ici. Dans cette école coranique, les élèves pourront désormais apprendre dans une communion car enseignants et élèves seront très proches vu que des appartements seront affectés aux enseignants dans le village. Nous avons commencé par visiter le logement des enseignants. Trois salles composées de trois chambres, trois bâtiments composés de trois chambres, une cuisine, les douches. Voilà donc les détails qui nous ont manqué là-bas. Donc en gros, c'est ça l'école et la loge officielle des enseignants. Pour le moment, l'école est là et à la disposition du public. Donc c'est la présentation de l'école, sommaire de l'école. Comme vous pouvez le constater, l'État est représenté par le gouverneur de la région de Cancan, accompagné du préfet de Sugiri à l'inauguration de ses infrastructures. Ce dernier, après avoir visité les réalisations, a exprimé d'abord son agréable surprise avant de prendre des engagements pour accompagner le projet. Déjà, la direction préfectorale de la santé a pris la disposition. Un médecin a traité, a titré et est déjà affecté là. Une fois à Cancan, je vais saisir le directeur régional de la santé et pourquoi pas le ministre de la santé pour que franchement ce petit hôpital soit doté de personnel. Et la même chose va être engagée au niveau de l'éducation pour que l'école qui vient d'être construite soit dotée réellement d'anciens. Parce que toutes les conditions sont là déjà. L'école est construite. Le logement de ce qu'ils doivent enseigner est construit. Nous avons, je crois, trois ou quatre appartements, trois appartements de trois chambres chacun avec toilette interne. Toutes les commodités sont là. Donc franchement, on ne peut que le féliciter. Soyez rassurés que tout ce qu'il a fait, nous allons accompagner en Koumanyambou. Cette réalisation vient à point nommée dans cette localité. Les sages du village ainsi que ceux des contrées environnantes ne manquent pas de mots pour remercier le bienfaiteur car depuis des années durant, ses habitants n'ont cessé de se plaindre de ces insuffisances qui viennent d'être comblées. Aujourd'hui ici en Koumanyambou M. Kourouma a bien travaillé ici. Elle a construit la mosquée l'hôpital une école et une franco-arabe. Elle a bien travaillé. Vraiment on le remercie beaucoup. Je prie Dieu tous les habitants du village n'a qu'à faire cela mieux par rapport à lui. Vraiment moi je salue ce natif qui a construit cette grande mosquée pour le peuple de ce district. Vraiment c'est un acte salutaire à son propos. Donc vis la nature du village regardez comment les gens ont fait cette grande mobilisation pour venir assister à un tel événement. Donc c'est vraiment salutaire face à ce monsieur. Après l'école et le centre de santé c'est la grande prière du vendredi qui va marquer l'ouverture officielle de cette mosquée. mais qui mieux placé que l'imam de la grande mosquée de Faisal pour prêcher et diriger cette grande prière. Ilhaj Mahmoud salut aux camarades s'accentue sur la paix et le loutier national. pardonner entre nous d'accepter de vivre ensemble avec toute diversité si l'autre est musulman l'autre n'est pas musulman cela ne divise pas chacun à sa foi religieuse respecter cette terre bénie qui est la Guinée n'écoutez personne je vous dis personne moi je préfère la Guinée qu'un individu je peux passer mais je vais laisser la Guinée derrière moi pour mes enfants et pour mes petits enfants demain en plus de cette belle réalisation offerte à cette locality cet opérateur économique ambitionne beaucoup de projets pour répondre aux préoccupations des habitants de Koumandiambougou c'est la fin de ce numéro merci de votre aimable attention le programme continue sur Espace TV les gardes bon mieux les gardes les gardes et les gardes s'est censé c'est bon mieux il bon mieux le bon mieux le